La sélection Un Certain Regard 2023 de Cannes, mise à l'honneur par le festival Passion Cinéma cette année, avec des films innovants et audacieux comme How to Have Sex de Molly Manning Walker, l'histoire de trois lycéennes à peine majeures qui subissent leur spring break. Il y avait cette envie de faire venir ces films toujours exigeants, des regards d'auteurs, des regards d'artistes parfois, pour faire découvrir cette sélection singulière du Festival de Cannes. C'est une sélection parallèle qui existe depuis 1998 et qui a mis en lumière très souvent par la suite de grands réalisateurs et de grands acteurs et actrices. De jeunes talents sont également mis à l'honneur, comme la réalisatrice Clémentine Delbecq. Son film Freya se penche avec finesse sur l'histoire de deux Ivoiriens. Le point de départ, c'était un peu de raconter des personnages d'origine africaine mais en les désenclavant de la banlieue française, du ghetto, de la diaspora. Et c'est important pour moi de montrer des jeunes personnes d'origine ivoirienne qui regardent leur pays d'origine et non pas les enfermer dans notre regard à nous de ce qu'on voudrait comprendre de leur pays d'origine. Des parcours de vie qui se dessinent aussi à travers des choix amoureux. Avec Thelma lire Hamlet à l'envers, la réalisatrice Pauline Coppen explore les tourments de l'âme. Ça remonte à une éternité, calandre grecque. Au moins, une calandre grecque. Le jour de ses fiançailles, alors qu'elle se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment été amoureuse, qu'elle ne connaît pas ce sentiment amoureux, arrive. Pas un ancien amour, mais quelqu'un qu'elle aimait bien dans sa jeunesse, quand elle était adolescente et qui arrive et qui va raviver quelque chose chez elle, qui va faire éclore l'amour. Mais comme c'est un court-métrage, c'est-à-dire 15 minutes, on ne sait pas ce qu'elle va choisir. Donc ça parle aussi de la confusion des sentiments et du doute. On a le droit de douter aussi dans la vie. Cette 24e édition qui se déroule au Palais des Congrès du 17 au 21 octobre promet un septième art éclectique pour tous les âges et pour tous les goûts. Merci d'avoir regardé cette vidéo.